Bonjour et bienvenue sur ce petit tuto WordPress, tuto très théorique sur qu'est-ce que WordPress, qu'est-ce qu'un blog et dans quel cas il est intéressant d'utiliser WordPress. Pour commencer, donc qu'est-ce qu'un blog ? Un blog, il faut voir ça un petit peu comme la nouvelle génération un petit peu du journal intime ou une déclinaison du journal intime. Ça n'est pas que de faire un journal intime mais ce type de site web en tout cas est assez proche de ça. D'ailleurs certains l'appellent cybercarnet, notamment au Québec. Donc en fait, le blog permet de publier des messages qui seront affichés par défaut de façon chronologique, enfin l'inverse de chronologique, je ne connais plus le mot. C'est-à-dire que en tout cas, le dernier message sera en premier et on trouvera ensuite dessous le message qui a été posté juste avant et ainsi de suite jusqu'au... Et donc votre tout premier message sur WordPress sera le dernier affiché. C'est déjà le principe d'un blog, c'est ça. Donc ça permet plusieurs choses. Ça permet un journal intime entre guillemets parce qu'il n'est pas intime vu qu'il est posté en ligne, donc il est accessible à tout le monde. Mais en tout cas, il permet du coup, par exemple, un journal de bord pour que vos proches puissent suivre vos vacances ou votre voyage. Et du coup, ils auront accès directement à la dernière étape du voyage en arrivant sur le site. Ça permet aussi, quand on parle, de parler d'actualité, c'est-à-dire que ce soit informatique ou une actualité au sens large, dans le sens que vous le souhaitez. Et donc, il va permettre de poster vos nouveaux trouvailles ou votre actualité personnelle de votre entreprise ou en tout cas de votre activité. Et du coup, les gens auront... Voilà, c'est l'important qu'il faut bien saisir, c'est qu'un blog s'est fait pour afficher de façon chronologique inversée vos infos. Donc, toujours, il y aura en dernier la dernière chose, la dernière actualité, la dernière poste que vous avez créé, le dernier article pour vous prendre le terme utilisé maintenant par WordPress. Donc, voilà, je trouve que malgré que WordPress permet aussi de créer des pages histoire de rassembler dans un endroit unique et facilement accessible une info et qui, elle, sera dans un menu et ne bougera jamais, ce qui est un contenu un peu plus classique d'un autre type de site web, je vous conseille quand même d'utiliser WordPress principalement quand vous voulez réaliser un blog et que le contenu que vous voulez donner à vos utilisateurs va dans ce sens-là. Voilà, voilà, si vous voulez faire un site où vous allez mettre les infos sur votre entreprise mais que c'est toujours la même info que vous voulez qui soit mis en avant, ce n'est pas un blog qu'il faut utiliser. Le blog est vraiment là pour donner de l'actualité, le blog est là aussi pour avoir quelque chose de vivant qui va régulièrement être mis à jour. Un blog va être bien référencé si, très souvent, il y a du nouveau contenu. Les gens vont venir régulièrement voir votre blog pour aller chercher la dernière info que vous avez faite. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le voir. Si vous voulez faire autre chose, essayez quand même de voir s'il n'y a pas un autre CMS qui permet de faire un site qui répond à vos attentes. Voilà, je tenais un petit peu à faire ce point au milieu de mes tutos pour que les gens qui disent, j'ai bien envie de faire un WordPress. Les gens me parlent de WordPress, tout le monde dit qu'il faut faire un blog, c'est bien. Voilà ce que c'est qu'un blog et c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut s'investir pour faire régulièrement un poste pour parler de votre nouveauté. Alors, quand je dis régulièrement, certains blogs qui vont donner la dernière actualité d'une entreprise, une entreprise ne peut ne pas avoir une nouveauté tous les deux jours, mais c'est important qu'il n'y ait pas qu'un poste par an, que ce soit quelque chose qui ait une certaine régularité entre les postes. C'est aussi important. Je pense que s'ils voulaient avoir des lecteurs, il faut qu'ils puissent savoir que tous les mois, ils vont trouver une nouvelle info ou que tous les jours, ils vont trouver une info. Mais vous allez perdre vos lecteurs s'ils viennent et qu'ils ont une info tous les jours et puis qu'après, pendant un mois, ils n'ont plus d'infos, ils vont se dire, bon, zut, c'est plus mis à jour, ils vont oublier d'y retourner. C'est important qu'il y ait une régularité, même si c'est que une fois par mois, si c'est assez rare, à partir du moment où ils savent que c'est une fois par mois, ils feront l'effort une fois par mois de venir vous voir. Mais ça demande vraiment une régularité, c'est important. Et voilà, pour le blog. Ensuite, maintenant, une fois que vous êtes partant là-dessus, vous pouvez aller sur WordPress. Alors, je ne sais jamais l'URL du... Je vais vous la donner. Donc, wordpress.com pour créer un blog hébergé par WordPress qui permet, du coup, d'avoir très rapidement un blog de mémoire, mais j'utilise très peu. Du coup, vous allez avoir un blog qui va être monblog.wordpress.com ou alors de l'héberger sur un hébergement mutualisé histoire d'avoir un nom de domaine à vous, d'avoir vos fichiers qui sont sur votre serveur et de pouvoir avoir une plus grande marge de liberté. Voilà. Après, bon courage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. J'hésiterai pas à...